Ce dimanche soir, le sélectionneur Vladimir Petkovic était présent au stade Nelson Mandela de Baraki pour assister au match entre le champion algérien, le Mouloudia d'Alger et Ouatanga, l'Iberia, dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Contrairement à son précédent passage à Constantine, où il avait été honoré par la direction du CSC avec des cadeaux, dont un maillot, Petkovic a cette fois-ci observé la rencontre de manière plus discrète. A Alger, sa présence était avant tout axée sur la supervision de potentiels renforts pour l'équipe d'Algérie. Le match s'est conclu par une victoire de l'équipe algéroise, sur le score de 2-0, avec un but marqué par Zakaria Draoui, international algérien A, qui a ouvert le score. En septembre prochain, l'équipe nationale algérienne débutera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Sous la direction de Vladimir Petkovic, les guerriers du 2-0 affronteront d'abord la Guinée équatoriale le 5 septembre 2024 à 20h au stade Milouda de Fidoran, avant de se déplacer au Libéria pour affronter les étoiles uniques cinq jours plus tard, 10 septembre. Le jeune prodige lyonnais d'origine algérienne Rayan Cherti se retrouve au centre d'un véritable tourbillon médiatique. L'annonce de son départ de l'Olympique lyonnais a attiré l'attention des plus grands clubs européens, mais le Paris Saint-Germain semble particulièrement intéressé. Au PSG, la blessure de Gonzalo Ramos vient s'ajouter à une liste déjà longue des soucis offensifs du club. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club parisien se retrouve dans l'obligation de renforcer son secteur offensif. Le profil de Rayan Cherti semble coller parfaitement au besoin de Luis Enrique. Pressenti pour renforcer l'équipe d'Algérie dès le stage de septembre, Cherti était tout proche d'un transfert en Bundesliga. Cependant, la blessure de Ramos lui ouvre les portes du club de la capitale. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, Cherti a déjà montré de belles choses sous le maillot lyonnais. Cependant, pour s'imposer dans un club comme le PSG, il devra franchir un nouveau cap et faire face à une pression médiatique bien plus importante. Si l'intérêt du PSG est réel, le transfert de Rayan Cherti ne sera pas une formalité. L'Olympique lyonnais, qui veut obtenir une importante indemnité de transfert, ne lâchera pas facilement son joyau. Les négociations s'annoncent donc longues et difficiles. Cherti convoqué en équipe d'Algérie ? Parallèlement à son transfert, Rayan Cherti doit également faire face au choix de sa sélection nationale. Sollicité par l'Algérie, pays d'origine de ses parents, le jeune lyonnais pourrait opter pour un changement de nationalité sportive dès le mois de septembre. Des informations indiquaient que le gaucher aurait donné son accord à la Fédération algérienne et au sélectionneur Vladimir Petkovic pour rejoindre les Verts. Pour l'équipe nationale algérienne, l'arrivée de Rayan Cherti serait une excellente nouvelle. L'équipe souffre actuellement d'un manque de joueurs offensifs capables de faire la différence. Avec les blessures récurrentes d'Adam Ouna et de Mohamed Amoura, ainsi que la mise à l'écart de Youssef Belahili, Cherti pourrait apporter une créativité et une percussion qui redynamiserait l'attaque des Fenech. La position de la France vis-à-vis le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental déplait à Alger. Depuis cette reconnaissance, de la part de Paris, les relations entre les deux pays ne cessent de se dégrader. D'ailleurs, Alger a pris la décision de rappeler son ambassadeur à Paris avec effet immédiat. Après cette première décision, Alger aurait tenté de mettre pression sur Paris, en suspendant la reprise de ses ressortissants clandestins expulsés de France, si on en croit l'hebdomadaire satirique français Le Canard Enchaîné. Alger aurait suspendu la reprise des ressortissants expulsés de France. Mercredi, Le Canard Enchaîné a fait des révélations selon lesquelles les autorités algériennes tentent de faire pression sur le gouvernement français, en renvoyant systématiquement les ressortissants qui ont été expulsés de l'hexagone vers Paris. Selon l'hebdomadaire français, qui cite le témoignage d'un haut responsable, des dizaines de clandestins algériens font de simples allers-retours, entre les deux pays. Les statistiques de Darmanin vont en prendre un coup, peut-on lire dans le tweet mis en ligne mercredi 7 août 2024. Le Canard Enchaîné considère cette mesure comme une réponse d'Alger à la position de Paris de reconnaître la marocanité du Sahara occidental et de soutenir le plan d'autonomie proposé par Rabat. Sahara occidental, l'Algérie critique sévèrement la position de la France. Pour rappel, dans une lettre envoyée, la semaine dernière, au roi Mohamed Veï, le président français, Emmanuel Macron a déclaré que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Salué par le Maroc, cette position de la France a été reçue avec une vive réaction de l'Algérie, qui soutient les revendications du front polisario. En effet, Alger a exprimé sa profonde désapprobation face à la position de Paris, la qualifiant de surprenante, inappropriée et contre-productive. Le gouvernement algérien avait averti qu'il tirerait toutes les conséquences de cette prise de position, dont le gouvernement français assumera l'entière responsabilité. La Société Nationale des Hydrocarbures Sonatrache a annoncé la signature d'un contrat de 210 millions de dollars avec la société chinoise China Petroleum Engineering & Construction Corporation, CPECC. Un contrat qui porte sur la réalisation de nouvelles unités de Boston du champ gazier d'Alrard, situé dans le bassin d'Illizy, dans le sud de l'Algérie. Selon l'APS, le montant de 210 millions de dollars inclut 7 milliards de dinars algériens. En effet, le groupe pétrolier algérien a rendu public un communiqué dans lequel il annonce la signature, jeudi 15 août, d'un contrat portant sur la réalisation de nouvelles unités de Boston du champ gazier d'Alrard. La cérémonie de signature a eu lieu en présence de Rachid Achichi, PDG de Sonatrache, et Zeng Xiaing, président exécutif de la CPECC Algérie. L'objectif de ce contrat est de pallier à la baisse de pression et de maintenir la production du champ gazier d'Alrard à 10 millions par jour, fait savoir le géant pétrolier algérien dans son communiqué, avant de donner plus de précisions à propos du contenu du contrat signé. En d'autres termes, à travers ce contrat signé avec la CPECC, la Sonatrache ne cherche pas à augmenter sa production de gaz à Alrard, mais seulement à maintenir la production sur ce site. Champ gazier d'Alrard, délai de réalisation fixé à 32 mois. Le contrat consiste principalement en la réalisation en EPC de trois trains de compression, la modification des collecteurs d'admission et de séparation d'entrée au niveau des sluts catchés, l'installation des pompes boosters, les TIIN avec les installations existantes et les utilités, l'extension du réseau anti-incendie et des systèmes anti-intrusion et télésurveillance. Il inclut également la construction d'une sous-station électrique et la mise à niveau du système de contrôle et de sécurité intégré ICSS existant, ajoute la Sonatrache. Enfin, le communiqué de la Société Nationale des Hydrocarbures donne des précisions sur le délai de réalisation et la date de réception du projet. Le délai de réalisation de ce projet est de 32 mois pour une mise en service prévue à la fin du deuxième trimestre 2027, conclut le communiqué. Selon l'APS qui a rendu compte de la cérémonie de signature, le patron de Sonatrache a souligné que ce projet permettra au groupe de gérer la dépression naturelle du gisement d'Alrard, en exploitation depuis 1984 et de continuer à produire du gaz. C'est ce qui permettra de ce fait à la Sonatrache d'honorer ses engagements commerciaux auprès de ses clients à l'international où l'Algérie opère en qualité d'acteur majeur.